Double médaillée d'argent au Mondial d'Athlétisme de Moscou, Muriel Ahouré a honoré la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. C'est au tour de la République de lui retourner l'ascenseur, quoi de mieux qu'une distinction. La vice-championne du monde a donc été élevée au grade d'officier de l'ordre national. Vos victoires nous disent qu'être parmi les meilleures, c'est possible. Pourvu que l'on accepte de construire pierre après pierre, assurément, vos excellents résultats prouvent que c'est ce que vous avez fait, certainement. Son succès, Muriel Ahouré l'a effectivement construit et elle voudrait qu'il serve d'exemple aux jeunes, aux jeunes filles en particulier. Je veux leur dire que j'ai vraiment travaillé pour la réunion. C'était tellement dur, vous pouvez demander à mes parents, il y avait des jours où j'utilise les appels en larmes, je planchais, je suis faite, je ne peux pas, c'est trop dur, c'est trop dur. Mon père et ma mère, on dit toujours, continue, 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 parce que seul le travail paye. Et vraiment, c'est ça, je veux vous dire vraiment que seul le travail paye, j'ai travaillé, tellement dur. Et arriver ici, être au plus grand sommet devant tout ce monde et célébrer pour l'exploit que j'ai fait, c'est vraiment fantastique. Muriel Ahouré a fait une promesse, ramener une médaille d'or à la Côte d'Ivoire.